Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. La volatilité sur les taux souverains reste d'actualité cette semaine. Le taux à 10 ans américain déborde nettement les 4,60, une trajectoire suivie par les taux européens. Des indicateurs d'activité en zone euro encourageants, indices PMI, indices IFO en Allemagne et la révision de la croissance de la zone par une grande banque américaine pour 2024 à plus 1% ont participé à cette tension obligataire. En zone euro, le rebond des indices PMI préliminaires pour avril a surpris positivement les investisseurs. A noter toujours la divergence entre le secteur manufacturier, toujours en contraction, et les activités de services qui progressent et s'affichent en zone d'expansion dans les deux principales économies de la zone. De manière surprenante, on observe une dynamique inverse aux Etats Unis avec des indices d'activité PMI qui reculent tant sur le segment manufacturier que des services. La composante emploi est en contraction pour la première fois depuis juin 2020. L'enquête des services de la fête de Richemont baisse à nouveau en avril, ce qui n'envoie pas non plus un bon signal pour l'ISM service à venir. Les indices ISM aux Etats-Unis, publiés la semaine prochaine, confirmeront donc ou pas le coup de mou de l'activité observé cette semaine sur les PMI. La croissance du PIB américain pour le premier trimestre 2024 est ressortie sur un rythme de plus 1,6% en première estimation, en dessous des attentes, contre plus 3,4% au quatrième trimestre 2023. Cette croissance a été pénalisée par le commerce extérieur et les effets de stock, des éléments traditionnellement volatiles, mais les dépenses de consommation et la composante investissement des entreprises restent solides. L'indice préliminaire des prix du PIB a augmenté sur un rythme de plus 3,1% contre plus 2,7% de consensus. Côté actions, les résultats animent les échanges cette semaine avec des déceptions côté Meta, IBM, Caterpillar, gros poids de la cote. A l'inverse, Alphabet, Intel et Microsoft délivrent de bons résultats et participent à un être bon de fin de semaine. On surveillera donc cet après-midi le chiffre de l'inflation PCE avant la décision de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine, même si les attentes sont désormais très faibles avec un ajustement des anticipations qui se décale sur la fin de l'année. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada